Musique de générique Moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 On va se retrouver justement concernant une certaine PPSH Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas de défoncer cette barre de like On va se retrouver justement pour un bon gameplay bien sympathique Justement une petite V2 solo où j'ai tapé quand même pas mal de turn De triple kill assez rapidement Et surtout que je vais faire gagner la game à mes alliés tout simplement en solo Et que vous savez très bien qu'en solo sur ce jeu c'est juste insupportable Dès que tu tombes face à des personnes justement qui puent la merde On va pas se le cacher, on va dire ça comme ça Vraiment qui puent la merde Non je dis pas qu'ils sont nuls parce que tu vois pour moi t'as un degré de niveau T'as celui qui est bon, celui qui a une moyenne expérience de jeu T'as les joueurs pro etc qui sont encore au dessus de tout le monde Et ensuite pour moi t'as nul et vraiment les mecs puent la merde Non franchement on arrive des fois à des niveaux où les mecs tu te demandes comment ils réussissent à faire un kill J'ai déjà vu des personnes faire du 0,50 sur ce call of C'est pas être nul, c'est un autre degré Enfin bref, peu importe je dis ça sans être méchant bien évidemment Autant déconner, de toute façon on est sur call of c'est aussi pour rire Donc aujourd'hui on va se retrouver avec une de mes classes et une de mes armes Armes variantes, c'est une arme variante que je surkiffe Que je ne connaissais absolument pas Que j'ai découvert il y a quelques jours de ça en fait Il y a déjà des personnes sur Twitter qui me disaient ouais elle est connue etc En soit que je ne connaissais absolument pas Franchement qui était, qui est magique Alors vous allez me dire ouais mais L'Octed tu sais que les variantes d'armes sur World War 2 n'ont aucun impact Comme par exemple sur Call of Duty Advanced Warfare Pour ceux qui s'en souviennent sur AW Lorsque tu obtenais la variante d'armes de la balle 27 Par exemple la balle 27 Obsidian Ça augmentait ses statistiques etc etc Alors sur World War 2 c'est absolument pas le cas Mais en fait j'ai grave, je kiffe le skill Le skin, le skin, pas le skill, le skin de l'arme Ça veut dire comment elle est faite etc Puis surtout le viseur Alors il faut savoir que moi la PPSH Il ne fallait pas m'en parler Il ne fallait pas m'en parler Je détestais la PPSH justement pour le viseur J'essayais de mettre un viseur normal, je n'aimais pas etc Le viseur originel je ne l'aime pas sur la PPSH J'ai vraiment de la peine Alors si tu fais avec etc Enfin bref peu importe C'est que moi je ne l'apprécie absolument pas Et quand justement j'étais en train de regarder les contrats Vous savez lorsque tu vas vers l'intendante et tout J'ai vu ce, comment ça s'appelle Ce truc Je me suis dit mais What the fuck c'est quoi ça La PPSH prospérité Donc j'avais assez de boulons Je l'ai direct payé Et au bout de la deuxième game J'ai mis la nuque Et normalement avec la PPSH Ce n'est pas parce que justement J'ai des problèmes avec la PPSH C'est une arme très puissante Mais chaque fois je n'arrivais pas de déconner avec le viseur Je n'arrivais pas de déconner à droite, à gauche etc Ouais je suis un peu trop vieux peut-être Ça doit être à cause de ça Enfin bref peu importe Et franchement j'ai grave kiffé Et ça je fais wow Là franchement je prenais du plaisir Je tâche et putain Je prends du plaisir En plus ça me permet de uper plus vite Je crois que c'est 10% supplémentaire Donc en même temps Comme je suis en train de passer mes prestiges et tout En ce moment je tâche yes Au moins je vais pouvoir passer mes prestiges Beaucoup plus facilement Et au moins c'était plutôt assez cool quoi Franchement je tâche et ouais Je vais pouvoir enchaîner et tout Et franchement vous allez voir Deux ou trois fois Franchement le viseur Normalement avec la PPSH Quand je joue avec Je ratais mes balles etc Mais là maintenant avec la PPSH Je ne rate plus une balle Je ne rate quasiment plus une balle au corps à corps Et c'est quand même bien quoi Tu vois on peut voir quand même Une certaine amélioration On va dire ça comme ça Où franchement C'est quand même assez cool Franchement je vous la recommande Je vous recommande De jouer Si vous avez moyen d'obtenir justement La PPSH prospérité Sinon c'est dans les colis Sinon il faut avoir quand même Pas mal de boulons pour l'obtenir J'ai eu de la chance C'est que les trucs les plus chers A ce qu'on m'a dit Bah j'avais pas eu besoin de les payer Parce que je les ai eu dans les colis Donc cool Tu vois là c'était cool C'est cool j'ai eu de la chance etc Et puis encore heureux Parce que maintenant franchement Avant je prenais pas du plaisir A la PPSH Mais maintenant Oh Ah c'est magnifique C'est magnifique J'ai l'impression de redécouvrir Une nouvelle arme C'est tout con hein Pourtant c'est juste un viseur C'est juste un viseur Bon quoi que On va dire que c'est à peu près normal C'est comme la barre La barre je me forçais à jouer Sans le viseur Parce que je le trouvais assez bien Et dès que j'ai mis le viseur Réticule etc Bah je le trouvais large mieux Donc de nouveau Les goûts et les couleurs C'est ce qui te permet justement De voir qu'est-ce qui est bien ou pas C'est comme sur MW3 Y'a des gens qui aiment pas Le viseur original de l'ACR Alors moi je les comprends pas Bon franchement Je vous dis tout de suite Moi le viseur original de l'ACR Je le surkiffe Je mets silencieux Chargeur de grande cap Enfin bref Peu importe Je surkiffais ce viseur là Et là C'est quand même un peu spécial Pour ceux qui veulent savoir ma classe Comme ça vous allez avoir Cette petite question Donc je mets rayures avancées Poignées Et chargeur de grande capacité Je mets 3 Étant donné que je joue avec infanterie Oui je ne joue plus du tout Avec aéroporté Sur les mitraillettes Parce que je préfère avoir Beaucoup plus de munitions sur moi Avoir directement la crosse C'est vrai qu'en fait Au début la crosse SMG J'étais totalement contre Je n'arrivais pas etc Et franchement Au corps à corps Je commence à surkiffer Je commence à prendre vraiment Mon plaisir dessus Donc c'est un peu bizarre Donc je joue infanterie Avec les SMG Je vous le recommande Si vous voulez essayer N'hésitez pas Franchement c'est un truc Qui m'a vraiment beaucoup plu Qui m'a vraiment beaucoup plu Mais donc cette arme Cette arme là Cette arme secrète Franchement Enfin arme secrète En soi je ne la connaissais pas du tout Les gens Ne m'en avaient même pas parlé Enfin il y avait d'autres PPSH Cette arme De variantes Franchement Grave plaisant J'étais grave étonné Parce qu'au début De Call of Duty World War 2 J'en ai déjà fait une vidéo J'étais absolument pas Comment dire Chaud pour l'histoire des variantes Même si c'était Même sans bouger statistique Etc Je me suis dit Ouais mais quand même C'est un peu chelou Et tout etc Vous pouvez voir que J'ai failli lui balancer le turn Il y en a un qui me l'a chouré Mais bon La balle passait Enfin bref Peu importe Et franchement Vous pouvez voir que Je me débrouille putain de bien Bon après c'est la PPSH Tu vas me dire Ok d'accord On va se calmer C'est pas comme si c'était Une arme de merde D'accord ok C'est la PPSH Mais bon Vraiment le viseur Pur kiff Je joue limite qu'avec ça maintenant Je joue beaucoup avec la PPSH Et commencez pas à sortir La PPSH Thierapide S'il vous plaît Par contre Commencez pas s'il vous plaît Non parce que j'ai affronté Des FR aujourd'hui Des groupes de FR J'ai joué avec PPSH Thierapide J'avais envie de tuer quelqu'un Franchement j'avais envie de tuer quelqu'un Ne mettez pas de tirapide sur la PPSH S'il vous plaît C'est pas nécessaire C'est pas nécessaire Les potes Vraiment Je vous le dis tout de suite C'est vraiment pas nécessaire Enfin bref J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme je t'ai dit Donc si je vous redis ma classe Infanterie PPSH Avec rayures avancées Ou sinon visée solide Moi j'aime bien jouer De temps en temps avec visée solide Alors je sais pas pourquoi Mais je kiffe bien D'accord Chargeur de grande capacité Avec rayures avancées C'est vraiment une Vraiment si vous avez l'opportunité D'acheter cette arme là Cette arme Cette arme variante Qui est juste magnifique Achetez la Avec d'autres par exemple Si je dois prendre l'exemple parfait Je crois que c'est la STG44 virus Je sais pas si on peut l'acheter Non je crois pas qu'on peut l'acheter C'est la sérum qu'on peut l'acheter Mais la STG44 virus Est seulement disponible Dans les largages J'aimerais bien l'avoir Parce que le viseur de nouveau C'est une dinguerie Et puis c'est vrai que C'est pour ça en fait Que certaines armes Justement des armes Comme celle-ci Ne sont absolument pas Acceptées En compétition Pourquoi ? Parce que justement Un viseur peut faire Énormément la différence Il y avait beaucoup de personnes Qui se plaignaient En l'occurrence C'était les joueurs pro Qui se plaignaient Disant J'espère que les variants d'armes Quand elles vont sortir Ça sera pas On pourra pas les jouer Etc Parce qu'il y a clairement Une différence Entre par exemple La PPSH Excusez-moi La PPSH normale Et la PPSH Prospérité C'est vrai qu'il y a quand même Une petite sacrée différence De viseur Et surtout Que ça peut vraiment Faire le taf Enfin bref Les gens J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'essaye de mettre De plus en plus de V2 Comme vous avez pu voir Le Sniper Etc Et très prochainement On va se retrouver Pour du Call of Duty Black Ops 3 Où j'ai deux gameplays au stock Avant la fin 2018 Est-ce que vous voulez Quelque chose de spécial Pour le 31 Parce que En fait Ça serait le moment Ou jamais De me le dire Que je fasse cela Et qu'on puisse Voilà De faire une grosse vidéo On va dire ça Une grosse vidéo Une grosse bonne vidéo Pour terminer cette année 2017 Et bien évidemment Qu'il y aura encore Du Call of Duty World War 2 Il y a vraiment Deux armes Que j'ai absolument Envie d'en parler En l'occurrence Qui sera La MP40 Et l'autre Qui sera Une petite surprise Parce que Je serais quand même Assez étonné De voir La réaction des personnes Par rapport A l'arme Que je kiffe bien Qui est pourtant Pas trop parlée Et pourtant Qui est vraiment Très très puissante Sur Call of Duty World War 2 Enfin bref On va s'arrêter là C'était l'octet de tout J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis bye Et à la prochaine N'oublie pas de partager La vidéo partout Autant que ça soit Sur les réseaux sociaux Que ce soit Facebook Twitter Etc Enfin bref C'est la fin d'année Allez Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501